et salut à tous donc on se retrouve pour les petits gameplays commentés après une petite série de vidéos avec uniquement de la musique écoutez j'espère que vous de votre côté ça va très bien et je vous propose qu'on commence tout de suite le tournoi avec notre team notre team notre team classique que évidemment personne d'autre ne joue ok j'ai pas la bonne invocation il faut le rhinocéros alors là on voyait on voit rhinocéros alors voilà et j'hésitais à lancer ce tournoi avec naruto armiste vu que j'ai obtenu très récemment et que c'était un petit peu un objet qui me manquait notamment pour faire l'exexam qui est très utile en examen ninja mais bon du fersan visiblement petit souci de je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas très bien c'est vrai que j'ai perdu une connexion mon connexion n'est pas très stable si là où je suis exactement ok le match a fini par se lancer peut-être 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 que non peut-être que oui rien n'est moins sûr bon je pense qu'on va peut-être refresh ce que là je pense pas que le combat se se lancera donc donc allons-y pour et fraîche on s'espère non plus de si ça on doit recevoir en espérant que l'automatique se débrouille bien pendant ce temps là vous pouvez voir également le nouveau ninja tobirama edo qui qui est sorti il n'y a pas très longtemps jeudi dernier je crois je pense qu'il peut être c'est un ninja très intéressant en combinaison avec d'autres ninja mais je sais pas si vous vraiment le le coup actuellement mais bref ok donc retourne peut-être dans le combat peut-être que oui peut-être que non ce combat durée ou non ok je peux contrôler mon personnage donc ça veut dire que mon match a sûrement été déterminé et c'est une victoire on a eu de la chance sur ce coup je pense ok on relance la recherche évidemment et je vous retrouve lorsque le combat sera sera trouvé je vous dis à tout de suite ok on trouve un combat contre homard qui est niveau soit niveau 4 à 15 quel avantage de la compatibilité alors ils jouent quoi comme team killer bigara c'est pas qu'elle mène ça on va que au son bail dans le doute et là je pense que on va utiliser la relive résistance je pense que c'est pas trop trop mal et là évidemment le boutique ça va être de tuer son daidera le plus possible peut-être sans daidera il aura pas vraiment beaucoup de dps cendre avec le garat puisse faire quoi que ce soit tout seul dans le doute on va le carré et on va pouvoir lancer un petit reset ok j'ai peut-être été un peu rapide sur faut que ça va il cible la tsumabe donc reset de mon main vent pour passer sans problème c'est pas très bien ok donc son main haut sera ne suivra pas le chaos au prochain tour je pense qu'on va on va focus sur le main haut je pense que le bigara va prendre soit des autos soit du soit de l'enflammé soit de l'enflammé on y va et on va cas où on va être sûr qu'il ne sonne personne là je pense qu'on va utiliser l'ulti de tsumabe en sujet des dégâts sur gara il n'est pas la meilleure des solutions je fais bien partie essayer de de gagner le combat le plus rapidement possible on va finir assez tranquillement avec les clones je pense voilà très bien pour l'instant deux victoires pour aucun jammer de notre côté donc on est extrêmement content on va pouvoir relancer donc je vous dis à tout de suite ok on trouve un combat contre amalion on a l'avantage de la combativité alors qu'est-ce qu'il joue on va essayer de caos son mine j'espère que c'est pas un main food qui joue avec ok c'est un main food qui joue avec une unité des sabreurs on va augmenter notre résistance je pense que ce sera utile ok il décide de plus mon main vend ok il tient relativement bien les dégâts tu m'as déployé un tout petit peu et là du coup l'omène food est en tactique en boue je pense que la meilleure des solutions c'est tout de même de taper le quand le vu que le si je suis n'a pas déjà esquivé je peux pas l'interrompre avec mon itachi donc on va attendre un petit peu qu'est-ce qu'il a décidé de lui cibler qu'il continue de cibler mon main je pense que je vais continuer de cibler son main et je vais mettre en auto comme ça si Matsuna dé heal suffisamment que ça se fera pas l'idée c'était que si Matsuna dé avait pu heal mon main vend on aurait pu on aurait pu avoir le le reset de notre côté mais bon ce sera pas le cas malheureusement et il décide de cibler Matsuma dé mon minato esquivé ça va pas être simple de gagner ce combat sans perdre de ninja autre que le même vent mon minato est vraiment très très mal en point là minato est mort est-ce qu'on a éventuellement une solution de son ressorti hein tout si c'est que la tactique en bout de son de son côté continue c'est qu'il travaille pour mettre tous ces ninja le problème c'est que j'aurai pas de l'équipe là ça va pas être simple j'utilisais que mes attaques de base avec mon dashi je pense que j'arriverai pas à l'avoir bah non je pense pas je pense qu'on va on va à Rosaki ça c'est débit mes masses de hp qu'on a accompli mais temps de temps de de me décider alors on va partir avec la team la team d'Aidara je pense parce que c'est cette team qui présente en fait les meilleures chances de réussite ok 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 à niveau des talents faut changer le location bien évidemment donc ça charge évidemment il faut pas être très pressé visiblement ok le petit roi des enfers qui va vous êtes une grande aide et on va lancer je vous dis euh ok mais au jeu je vous dirai pas il faudrait que on est contre Teco Teco a l'air d'avoir la première attaque sur moi c'est difficile de juger sans les animations mais bon il a pas de barrières on va garder le petit Kizai pour le T2 je pense plus que non on va interrompre son son main finalement c'est un main feu d'accord ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai y a la cible la plus intéressante à ces 2 ça reste ça reste le main feu Ok, il va lancer son ultime Kekushina Sur mon Oui sur mon J'ai oublié son nom Sur mon DDR1 Compliqué de Ok, on a attendu Bien évidemment Rasengan De notre ami Linato Ok On va pouvoir Lancer les deux ultimes Et Reset Au prochain tour Pour utiliser son Outil Killer V Pour son Linato Ça va être assez gênant Je pense Peut-être essayer d'éviter ça Je pense que je vais utiliser L'outil Kizame Au prochain plan Je pense que c'est Un choix Soit correct Ok, donc on va utiliser Outil Kizame Kizame qui prend Très très, très, très Lourd dégâts Curieusement Kakushina Détruit nos pauses Je pense qu'on perd notre Kirby, notre Kidzame Je raconte n'importe quoi mais on va dire que c'est pas très grave J'pense que ça va être complexe là de... Asminato qui va passer Faut pas tout prix que... Il s'est donné un petit bouclier, fort sympathique L'inflammé du Mansou nous a mis dans le mal J'ai réussi à enflammer notre Kirby Je pense qu'on va perdre Je pense qu'on va perdre de... Je pense qu'on va fixer notre adversaire et... Il retourne Ok Euh... Ok Ok Je pense que j'ai perdu une toute petite pause Je reviens tout de suite Ok je suis de retour Ca fait du bien de boire un petit coup Quand on parle beaucoup comme ça Et comme j'ai vu que j'avais plus de... Enfin j'avais plus assez de pilule de résurrection pour ressusciter 3 ninjas Bah... Parce qu'on a avec notre... La team de la dernière chance Euh... Ca va être compliqué Euh... Je vous le cache pas mais... Avec de l'espoir Toujours accomplir de grandes choses Donc euh... Euh... J'ai utilisé ça Est-ce qu'on vous mettrais pas un petit peu comme... Les clones sont devant Bon On va essayer comme ça Euh... On va essayer comme ça Ok Ok on trouve un adversaire assez rapidement Euh... Euh... A l'avantage de la combativité mais ne... Mais disons de faire n'importe quoi Ok 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 c'est une composition euh... Asse... euh... Assez classique Assez ancienne mais qui me ressent bien La main presse Comme on l'appelle Bon là je pense qu'on va... On va cibler la... La main Vu que c'est un peu le... Le centre de... De la compo adverse Et que euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est un jeu qui fait beaucoup de dégâts Et qui porte la barrière Donc je pense que c'est la meilleure des cibles Après il aurait pas été inintéressant De... De viser le... 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 Le main... Le main vent pour éviter le reset Mais bon... En tout cas j'ai attendu que... Enfin j'ai attendu la confirmation que c'était pas ma vie Dans son team Pour pas que euh... Qu'il contre euh... Notre euh... Notre euh... Notre outil euh... Notre chic bien évidemment Et qui est un jeu grand Notre outil De notre amice a souplé De notre amice a souplé Très bien Pour l'instant tient le coup J'aurais dû utiliser le tir avant J'étais un petit peu... Ouais du coup j'ai... Du coup j'ai... Du coup j'ai fait n'importe quoi Mais on va dire que c'est pas bien grave Ha 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 Donc je pense qu'on va continuer de cibler la... La maigle hein C'est... C'est... Parce que c'est une excellente chose à faire Pour essayer de cumuler Bien évidemment Avec notre kushina C'est un petit peu... Je pense que c'est une erreur de sa part Je pense qu'il connait pas très... Extrêmement bien de... Le perso Vu que... Quand elle est tapée Elle peut utiliser plus souvent son ultime Enfin un petit peu Ok... Bien que... Il tombe mon clone Bah kushina pourra pas utiliser son ulti au prochain tour Mais... Ok... Je pense qu'il peut être intéressant de... De... Cibler... S'il met une vente pour éviter qu'elle euh... Faut pas son ultime C'est vrai que mes Ninjas sont tous paralysés C'est... Je n'en m'embête pas mais la Sekoua commence doucement à faire des dégâts assez corrects Et les clones aussi c'est tellement fort les clones, les clones c'est vraiment Vraiment c'est vraiment fort, c'est excellent en vrai Je pense qu'on va y aller en visant tout notre capitou je pense On va essayer de terminer un petit peu rapidement Ok Alors au stage de cette team qui a pas extrêmement de synergie Quand elle réussit à tenir sur les premiers rounds je trouve qu'elle fait assez bien son travail C'est une très résistance mais bon il faut réussir à tenir les premiers rounds Après en général l'avantage de cette composition se met en place En général évidemment Bah je pense que contre des immortals c'est vraiment beaucoup mal Ok Toujours en attente de l'adversaire Ok et là je tombe contre Une team Une team assez curieuse Anne et une barrière dans une équipe Euh Donc pourquoi pas Après tout Qui suis-je pour juger Euh De De Caire Je sais pas trop ce qu'il a l'intention de De réaliser Et euh Je pense qu'on va peut-être Je pense qu'on va peut-être essayer de cibler son Son main peut-être Soit il y a Il y a son main la cibler Et euh Et la sakura Allons-y pour euh Son main Je sais pas Je sais pas s'il est S'il est présent Donc comme l'insert J'ai l'impression qu'il y a un petit peu Alka Mais On ne reculitise pas ses compétences Donc on va reset je pense Pour ce prochain retour On va On va utiliser l'ulti Kuchina sur son main 2 Je pense que c'est Une Une stratégie assez À fois correcte Ben je crois qu'il a eu euh J'ai pas pu jouer J'ai pas pu jouer Donc ce manchi Bon bah Je pense que c'est comme ça Très l'ulti au prochain tour Et la sakura Notre sakura main Réussi À se débrasser De la sakura inverse Un 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 Ah les clones qui tankent, vraiment, c'est vraiment incroyable les clones, ça tank assez correctement, ça fait des dégâts assez corrects, malgré tout, quand on combine tous les dégâts, tous les clones bien sûr, ok bah on va essayer d'obtenir notre cinquième victoire peut-être, je vous dis à tout de suite, ok on trouve notre prochain adversaire, je pense qu'il sera le dernier, oui ce sera notre dernier match dans tous les cas, attention à la Hinata GGS qui peut, sacrément, vous infliger des dégâts, on va, je pense qu'on va essayer de la, on va essayer une combativité 2 cas à peu près, assez identique, enfin bon bref, 1 cas près, je pense que vous pouvez entendre, si on cas 1 cas près, la combativité ne joue pas excessivement, je pense que, je pense que la meilleure solution serait de cibler son Bane, donc on va essayer de le faire, je suis assez content d'avoir pu lutter, ah oui c'est vrai que, il possède Oli, c'est la féminin, et je pense qu'on va le soigner, on va sur une, on va sur le coup, et on va reset, je pense que c'est pas trop trop mal, j'ai pas de chakra malheureusement ceci, donc je peux pas empêcher Hinata d'utiliser ses attaques de base, je prends attention aux dégâts qu'on peut prendre là, notre but c'est vraiment de tenir le coup, on joue un petit peu comme une Immortal, avec un seul heal, donc c'est pas tout à fait exactement Immortal, mais, pas l'idée la même, donc bon, bref, ok, je pense qu'on va peut-être essayer de garder l'Ulti Roshi pour le prochain tour, notre adversaire n'a pas de, n'a pas la capacité de se soigner correctement, je crois qu'il utilise l'Anima sans, en vocation particulière, distance avant l'Ulti, ok, 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 est-ce que vraiment pour assurer les coups, on peut lancer en Ultime peut-être, histoire de vraiment être sûr, lancé d'Ulti Roshi, toujours sur Mainland, si on veut, ça va être d'empêcher le Mainland d'utiliser son Ultime pour créer des reset potentiels, ok, je trouve que je fais assez peu de dégâts, mais c'est un peu la team qui est mieux, regardez l'Ulti Roshi pour le prochain tour, il faut pas se permettre de gaspiller des Ulti, parce qu'en fait, le prochain tour, là je peux encore immobiliser l'Aime, avec la capacité à pouvoir jouer comme le, ouais, et par contre, je vais lancer le reset, je sais qu'on va plus s'il en cas de problème, c'est bon, 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 c'est bon. Ok, donc, Kushina, toujours le Mainland. On discute un petit peu avec notre adversaire, là, j'ai peut-être fait une erreur, là, en voulant, je pense avoir fait une petite heure de précisation. Ok, là, au prochain tour, ouais. Ok, ok. Bon, petit à petit, on... voilà. Bon, notre adversaire abandonné, je pense que... je pense qu'il pouvait revenir que très difficilement sur... sur ce combat, j'ai essayé de... j'ai essayé de l'entraver un maximum, et... pour limiter mes dégâts entrants, et... et je l'ai eu un petit peu à l'usure comme ça, bon, certes, c'est pas extrêmement glorieux comme victoire, mais bon... je pense qu'une victoire reste une victoire malgré tout, et bon, ça me permet d'avoir le petit parchemin de saut qui... qui me sera utile, évidemment, pour obtenir le... le... le ninja super-art du pauvre GGS. Même si j'ai pas encore tiré dedans, j'attends... j'attends un event qui... un event de remise qui donne des persos en fonction du... nombre de persos que... que tu dépenses dans le coffre. C'est comme ça que j'ai eu Tsunade et... qui jamais pour ceux qui... qui n'étaient pas encore au courant de... de ça. Bon bah très bien, bah je vous dis euh... je vous dis à très bientôt, je vous souhaite euh... une bonne après-midi ou une bonne soirée euh... allez à bientôt !